D'où proviennent nos représentations mentales du passé ? Quand on pense à l'antiquité, le grand siècle, la seconde guerre mondiale, quand nous imaginons le Moyen-Âge, comment se construisent les images d'un château fort, d'une ruelle ou d'un trône ? Nous avons forgé notre imaginaire au travers de nos lectures, nos visites dans les monuments et toutes les images que nous avons croisées depuis les manuels scolaires. Mais il y a aussi le cinéma. Quand le cinéma cherche à évoquer l'ambiance du passé et qui, dans le même temps, construit notre imaginaire. Loin d'être un simple reflet du passé, les films historiques traduisent très généralement des valeurs, des opinions, des certitudes et parfois des partis pris qui appartiennent au temps de la réalisation et qui sont parfois très éloignés de l'époque qui nous est montrée. Le genre est fondé sur le principe de la fiction historique et est difficile à classifier tant on le retrouve plus ou moins partout. Du film de guerre au film policier ou politique, en passant par la comédie musicale, le fantastique ou encore la comédie. On parle même plus généralement de films d'époque ou de films en costume, des termes finalement fourre-tout qui ne nous éclairent pas plus. Il existe également des types de films historiques propres à certaines nations, comme le film de samouraï au Japon, mais encore des genres historiques appartenant à une culture précise, comme le peplum, film sur l'antiquité gréco-romaine d'origine italienne entrepris par le cinéma hollywoodien, ou encore le western, un genre américain devenu italien dans les années 60 avant de redevenir américain dans les années 70 et 80. Tout d'abord, il faut savoir que le film historique est un genre très ancien. Dès l'époque du muet, on assiste à un phénomène que l'on appelle les films d'art, car au début du film historique, les décors sont reproduits de tableaux. Quelques années plus tard, aux Etats-Unis, l'un des pionniers du cinéma hollywoodien consacre certains de ses films les plus importants à l'histoire récente de son pays, comme en 1915 avec La naissance d'une nation, un film pourtant violemment raciste sur les conséquences de la guerre de sécession qui révolutionne l'art du montage et de la narration cinématographique, puis à l'histoire de manière plus générale avec Intolérance en 1916. A cette époque, les films historiques n'ont pas encore l'esprit documentaire que l'on retrouve aujourd'hui et reproduisent souvent à l'écran les événements par les représentations traditionnelles que l'on dispose comme la peinture, la gravure ou le théâtre. Les années 30 et le passage au parlant sont riches de films historiques au ton nationaliste. Ces films contribueront à baser le film historique sur le mélange de la reconstitution spectaculaire du passé et du divertissement commercial. Les grands innovateurs de cette période, d'un point de vue technique, sont sans doute les cinéastes soviétiques des années 20 qui introduisent l'idée que le cinéma doit se préoccuper de l'histoire en train de se faire, et dans leur cas la révolution russe de 1917. Ce sera également le cas en Amérique lorsque Charlie Chaplin traite de l'industrialisation américaine et des effets de la crise de 1929 dans les temps modernes. Avec l'arrivée du parlant, le cinéma hollywoodien se spécialise dans le film de divertissement où l'histoire s'efface pour laisser place à des intrigues parfois très fantaisistes quant à la réalité historique. Dans ces films, les références à l'histoire se focalisent sur le décor. Cela devient plus facile au vu de la tendance montante de tourner en studio qui permet, dans le cas du cinéma américain, de reconstituer des décors qui n'existent pas tels quels sur le sol national. Comme le disait Jean Cocteau quelques années après avoir tourné son film Orphée de 1950, Peut-être ne faudrait-il pas trop montrer nos coulisses. Cette famille d'acteurs, d'électriciens, de machinistes qui encombre un plateau et dont on n'imagine plus la présence dès que l'intrigue s'isole dans son cadre de lune. Mais d'autre part, cette famille est si étroitement mêlée à notre entreprise qu'il est bon de le faire comprendre au public. Sa tendance étant de croire qu'on tourne un film comme on se promène et sans le moindre effort. Le décor est donc l'élément le plus important à travailler lors de la réalisation d'un film historique afin d'assurer la vraisemblance de l'époque présentée. Avec l'augmentation des budgets alloués pour les films, notamment à Hollywood, la notion de crédibilité des événements représentés devient de plus en plus dépendante du budget utilisé et donc de l'aspect spectaculaire visible à l'écran. Progressivement, le fossé se creuse entre les réalisateurs bénéficiant d'un budget confortable, facilitant le rendu crédible désormais exigé par les spectateurs, et les metteurs en scène voulant travailler sur l'histoire avec des moyens beaucoup plus réduits, qui doivent trouver des façons d'évoquer l'histoire par le détail. Le directeur artistique devient le porteur de la responsabilité de tout l'aspect visuel. Dans un registre plus comique, certains réalisateurs optent pour des moyens réduits, comme dans Sacré Graal des Montipythons, qui affirme dès son ouverture son manque de moyens attribués à la reconstitution. Les chevaux sont remplacés par des acteurs entrechoquant des noix de coco pour restituer le bruit du trou. Certains réalisateurs français abandonnent également ce côté spectaculaire ou fantaisiste du décor pour retrouver une réalité plus frappante. Je voulais retourner très 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 vite, faire un film très simple, très évident, et j'avais été loin dans une certaine direction avec les films que j'avais fait en France, comme ça, et je voulais retrouver des réalités. Alors j'ai abandonné les peintures, le côté esthétique, comme ça j'ai dit « j'en ai marre, je veux filmer, il va cette maison, je prends monsieur, madame, vous êtes d'accord, je tourne chez vous, voulez-vous habiter à l'hôtel pendant huit jours, je vais tourner chez vous, et ça s'est passé, comme ça j'ai gardé le cendrier, la pièce de monnaie, les choses, et j'ai tourné. » En Russie, histoire et propagande se mélangent. Les réalisateurs utilisent la reconstitution historique pour célébrer l'avènement du pouvoir soviétique, d'abord directement, puis plus indirectement, en créant des parallèles entre des personnages contemporains et certaines grandes figures historiques. Chemin qui sera suivi dans les années 30 par les régimes totalitaires européens, qui refusent la réalité contemporaine et emploient l'histoire pour restituer certains épisodes glorieux du passé de la nation. Dans d'autres pays, la censure surveille activement tout ce qui pourrait ressembler à des sujets contemporains, et notamment la guerre. Malheureusement, certains films n'échappent pas à la censure et on compte de nombreux exemples de films censurés ou interdits, car ils étaient jugés trop dérangeants par le pouvoir. Un des meilleurs exemples dans ce cas reste celui d'Ivan le Terrible, film en deux parties censuré par Staline lui-même y voyant une critique à son encombre, ce qui mettra définitivement fin à la carrière du cinéaste. Dans les pays démocratiques, on contourne la censure et là aussi de nombreux cinéastes vont transposer leurs problèmes contemporains dans un autre contexte historique. Une nouvelle génération de réalisateurs voit le jour. Poussés par la médiatisation des événements, ils vont faire du film historique un objet de critique. C'est particulièrement visible dans le cinéma américain des années 70, toujours marqué par le souvenir de l'assassinat de JFK et dans le contexte de la guerre du Vietnam. En France, les films de Costa Gravas comme Z, L'Aveu ou État de siège traitent tous du totalitarisme en partant à chaque fois d'un exemple particulier pour l'amener vers l'universel. Ce cinéma de critique tend à persister en vue des récents événements qui ont marqué les esprits à travers le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, on voit se développer dans certains livres et films l'idée qu'il existe une histoire officielle, transmise par les nations et orientée idéologiquement, mais qu'elle n'est qu'une partie de l'histoire réelle. Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. Ce que l'on va appeler le relativisme historique va être employé comme un moyen de faire la lumière sur des événements méconnus comme dans les excellents documentaires The Act of Killing et The Look of Silence qui raconte les massacres de 1965 en Indonésie perpétrés par le régime. Cela va donner au cinéma un mouvement progressiste, débarrassé des impératifs de propagande et de la censure. On commence à traiter les événements du passé d'une manière moins soumise aux représentations préexistantes, plus nuancées, et on cherche à montrer d'autres points de vue que celui de l'histoire officielle. On voit une envie de réalisme dans la représentation du passé et également à y avoir un aspect critique plus important. Même s'il existe toujours des films dits historiques de grands spectacles, le cinéma exprime l'état plus général de doute apparu depuis 1945 et remet en cause les mythes fondateurs des sociétés occidentales. Cet esprit relativiste commence à toucher tous les genres depuis le film de guerre jusqu'au péplum, puis il va s'essouffler dans les années 80 pour connaître un nouveau regain dans les années 90. Aujourd'hui, le cinéma historique oscille entre crédibilité historique et dimension dramatique propre au cinéma. Avec l'apparition du numérique et la plus grande présence des effets spéciaux, on peut désormais pousser l'exactitude de ce qui nous est montré. Le film historique est parvenu à travers son évolution à donner une image du passé si réelle que nous risquons de manquer l'impact qu'il peut avoir sur notre sens de l'histoire. On ne voit plus l'histoire comme ce que l'on nous apprend, mais comme ce que l'on nous raconte. Elle est devenue une véritable porte ouverte à notre imagination. Le film historique offre au cinéma son aspect de vecteur d'histoire et de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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